Imaginez cette situation, vous consultez votre boîte mail et la surprise, votre banque vous a envoyé un chèque numérique d'une valeur d'un milliard de dollars. Pour empocher le pactole, vous devez signer le chèque et, ne disposant que de votre bonne vieille souris d'ordinateur, vous essayez de griffonner avec photoshop votre signature sur le chèque, mais le résultat ressemble plus à un gribouillis fait par un petit enfant plutôt qu'à une vraie signature. Et voilà qu'une opération qui, normalement, est censée être une simple formalité, est en train de risquer de vous faire passer à côté de l'opportunité qui pourrait littéralement changer votre vie. Et voilà qui tombe bien, car dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bonnes raisons de remplacer votre bonne vieille souris par une tablette graphique. Alors, vous êtes prêts ? Allons-y ! Comme vous l'aurez compris avec l'histoire du chèque, l'avantage indéniable de la tablette par rapport à la souris se situe au niveau de la précision des tracés et du confort d'utilisation. Grâce au stylet dont dispose la tablette, on retrouve les mêmes sensations qu'on ressent lorsqu'on dessine à la main. Votre main et votre poignet adoptent une position ergonomique exactement comme lorsque vous écrivez sur une feuille. Chacun de vos mouvements et de vos tracés sont identiquement reproduits à l'écran. Vous n'avez donc pas besoin d'effectuer des mouvements amples et peu intuitifs pour déplacer le curseur comme c'est le cas avec la souris. En résumé, si la souris peut dépanner pour des tâches basiques de pointage et de sélection, la tablette graphique s'impose pour des tâches comme l'illustration, l'écriture et d'autres travaux nécessitant de la finesse et de la précision comme la retouche photo. La sensibilité à la pression est la caractéristique qui rapproche le plus l'expérience de la tablette graphique du ressenti du dessin naturel. Grâce aux milliers de points de pression que le stylet est capable de détecter, vous pouvez créer des traits plus ou moins épais, transparents ou texturés, rien qu'en modulant la force que vous exercez sur le stylet. Cet avantage prend tout son sens lorsque vous travaillez dans Photoshop. Vous pouvez paramétrer la durée, l'opacité ou la taille de votre pinceau. Ainsi, les dégradés sont facilement réalisables en variant progressivement la pression sur la pointe. Et vous permettent d'obtenir des effets très difficiles à obtenir naturellement avec une souris. En définitive, la sensibilité à la pression apporte plus de nuances, de dynamisme et de naturel à vos créations graphiques. Elle élève votre travail à un niveau supérieur en termes d'expressivité. Allez, permettez-moi de faire une petite intrusion dans cette vidéo pour demander à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner. C'est bon, on continue. Allons-y. L'utilisation d'une tablette graphique procure un gain de temps considérable dans les tâches de retouches et de créations numériques. Le stylet glisse instantanément sur la surface lisse de la tablette, évitant les frottements et les saccades qu'on peut observer avec la souris. De plus, pour le dessin, vous pouvez facilement réaliser 5 fois plus de tracés en 2 fois moins de temps. Pareil pour le détourage d'éléments complexes. Par ailleurs, la courbe d'apprentissage est également réduite grâce aux caractères intuitifs du stylet. Au final, la fluidité et la rapidité d'exécution du stylet sur la tablette font gagner un temps précieux. Vous réaliserez un gain de productivité très appréciable. Les tablettes graphiques modernes vous offrent une multitude de boutons personnalisables, que ce soit sur la tablette elle-même ou sur le stylet. Vous pouvez configurer ces boutons pour exécuter des fonctions spécifiques allant du simple changement d'outil, comme passer du pinceau à la gomme à l'ouverture du menu. En comparaison, une souris standard ne vous offre généralement que 2 ou 3 boutons, limitant grandement vos possibilités de raccourci. Avec les raccourcis à portée de main, vous n'avez plus à naviguer constamment entre différents menus ou à vous souvenir de combinaisons de touches complexes. Tout est littéralement à portée de main. Outre les boutons, certaines tablettes sont équipées de molettes que vous pouvez utiliser pour des fonctions comme le zoom, le défilement ou même pour ajuster des paramètres comme la taille et l'opacité du pinceau. La tablette graphique avec ses raccourcis configurables vous offre une expérience nettement supérieure en termes d'efficacité, ce qui est un véritable atout pour les professionnels. Terminons par le dernier point fort de ma liste, le mapping d'écran. Cette fonctionnalité fait que chaque point de la surface active de la tablette correspond directement à un point précis sur l'écran. Par exemple, si vous placez votre stylet dans le coin supérieur gauche de la tablette, le cuisseur se positionnera au même endroit sur l'écran. C'est ce qu'on appelle une correspondance 1 pour 1. Contrairement à une souris où le mouvement est relatif, ici, vous pointez exactement où vous le voulez sans avoir à chercher le cuisseur ou à faire de multiples ajustements. C'est nettement moins fatigant, surtout lors de longues sessions de travail. Comme je vous aime bien, je vais vous donner une raison supplémentaire en bonus. Les tablettes graphiques sont en général conçues pour être aussi bien utilisées par les droitiers que par les gauchers. Contrairement aux souris qui sont spécifiquement modélées pour les droitiers avec des designs qui peuvent être gênants pour les gauchers. La plupart des modèles de tablettes graphiques permettent de configurer l'orientation de la tablette dans les paramètres logiciels fournis par le fabricant. Ainsi, les gauchers peuvent retourner la tablette de manière à ce que les boutons se trouvent sur la droite ou la gauche selon leur préférence. De plus, les stylets ne sont pas spécifiques à une main. Ils peuvent être tenus et utilisés de la même manière par les droitiers et les gauchers. Certaines tablettes graphiques haut de gamme offrent même des options de personnalisation avancées qui permettent aux utilisateurs de configurer entièrement les raccourcis et les boutons pour s'adapter à leur manière de travailler, qu'ils soient droitiers ou gauchers. Et voilà, nous avons passé en revue les 5 raisons majeures pour lesquelles une tablette graphique est de loin préférable à une souris. En résumé, nous avons évoqué la précision et l'économie, la sensibilité à la pression, la vitesse, les raccourcis via les boutons du stylet et de la tablette et enfin le mapping d'écran. En bonus, nous avons parlé de l'habilité de la tablette à pouvoir être utilisable à la fois par les gauchers et les droitiers. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé une tablette graphique ou si vous envisagez d'en acheter une. Je suis curieux de le savoir. Personnellement, je me sers d'une tablette graphique pour tous mes travaux de retouche photo dans Photoshop. Le modèle de tablette graphique que j'utilise et que vous avez vu en action dans cette vidéo est le XP-Pen Deco 03. Je mettrai un lien en description pour vous permettre d'aller consulter ses caractéristiques. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. J'ai donné un oeil à la vidéo qui s'affiche ici, dans laquelle je vous montre comment retoucher une photo de portrait étape à étape. C'est une excellente manière de voir une tablette graphique en action. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye.